Musique Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan lecture du mois de février Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo dédiée par rapport à ma pile à lire Vu que c'était le mois du petit livre organisé par Audrey du Souffle des mots Et je vous avais mis je crois 7 ou 8 livres dans ma pile à lire J'étais déterminée, j'ai dit oui j'ai pris que des petits livres Je vais lire à fond, ça va être trop bien ma palle, elle va baisser J'ai lu 2 livres Mais vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle a foutu au mois de février ? Bah je ne sais pas En vrai j'ai été sur un autre livre quasiment pendant tout le mois de février Il me restait 50 pages à la fin du mois de février Et je l'ai fini à 10h du matin le 1er mars Voilà Donc j'ai pas triché, je le laisse pour la pile à lire de mars Mais en vrai j'ai presque lu 3 livres Ce qui n'est pas beaucoup en soi Mais étant en dernière année d'études Dans le dernier semestre Bah les derniers mois commencent à être compliqués Je finis les cours dans un mois Après il me restera que mon mémoire à faire Donc bah là c'est un peu rendu de dossier Dernier cours, tout ça, la pression du mémoire Bah en fait je pensais lire plus aussi à la fin du mois Surtout le dernier week-end Mais je suis tombée malade J'espère que ça ne s'entend pas trop Je suis en dernier jour de fin de maladie Mais je suis encore un peu fatiguée Vu que pendant que j'ai été malade Ce qui n'est rien de grave J'ai juste eu un bon gros rhume J'ai fait une nuit blanche Et une nuit d'un dimanche au lundi Avant d'aller en course Qui était tout à fait sympathique Donc j'ai pas entièrement les yeux en face des trous Mais j'espère quand même réussir à vous parler Avec brio de mes deux lectures Du mois de février Puisque ça a été deux très bonnes lectures Voire coup de coeur Dans un premier temps, au mois de février J'ai lu le tome 1 de La Street En mode bolide Écrit par Cécile Alix Et illustré par Dimitri Zegborot Le tout publié aux éditions Manière Jeunesse Qui ont eu la gentillesse de m'envoyer cet exemplaire Et je les remercie encore grandement Comme je viens de vous le dire C'est un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition Je ne l'avais pas forcément vu passer avant Je n'avais pas vu cette future sortie Qui est déjà sortie depuis Et la maison d'édition m'a contactée J'ai lu le communiqué de presse J'ai regardé un peu Et ça m'a beaucoup intéressée Parce que j'ai trouvé que l'histoire avait l'air plutôt sympathique Donc pour l'histoire On va suivre le jeune Karl Un pré-adolescent Qui vit avec sa maman à la campagne Il est très bien là où il vit Il est scolarisé à la maison Il aime bien aller se balader dans le champ du voisin Où il y a plein de moutons Il adore dessiner D'ailleurs son voisin dit que c'est un très très bon dessinateur Et du jour au lendemain Sa vie va être bouleversée Parce que sa maman va lui annoncer qu'ils vont déménager Et qu'ils vont vivre à Paris Là pour le coup Karl il a assez peur de la ville Il n'a jamais connu la ville On n'apprend pas tout de suite Mais ça se voit sur la couverture Qu'il y a un petit problème par rapport à la ville de Paris En tout cas il pense qu'il y aura un problème C'est que Karl est en fauteuil roulant Il pense que la ville n'est pas forcément adaptée à lui Et il a aussi peur Comme il va être scolarisé à nouveau à l'école Il a peur du regard des gens Il a peur de ne pas pouvoir se faire de copains Il met bien sa petite solitude dans sa campagne Par de nombreuses péripéties Il arrive à Paris avec sa maman Et Oumtiti Son mouton de nain Et en fait il va directement faire la connaissance de Miel et Aurel Et ça va devenir le trio de la strip Parce que l'avantage de Miel et Aurel C'est qu'eux aussi ils se déplacent sur des roues Avec des rollers ou un skateboard Et ils s'entendent vraiment très bien Tout de suite Et de là on va suivre l'aventure de nos trois protagonistes Entre la vie de pré-ado à Paris Les cours Et ce n'est que le tome 1 Donc il y a une suite qui va arriver Et j'ai vraiment adoré, adoré, adoré ce livre J'ai trouvé vraiment super frais, super drôle Super intéressant et intelligent dans la manière qu'il a de faire passer Des messages qu'il souhaite faire passer Donc c'est une lecture 8-12 ans on va dire On peut s'en douter ça parle du handicap Vu que Karl est en fauteuil roulant Mais C'est clairement pas du tout le centre de l'histoire Chose que j'aurais pu croire au début Et en fait pas du tout C'est presque survolé, on le voit parce que c'est illustré Ils doivent le dire à un ou deux moments Surtout dans certaines situations On n'a pas forcément le choix d'en parler par exemple Comment se déplacer dans les escaliers notamment Donc c'est pas du tout un discours Plombant ou moralisateur Pour intégrer le sujet du handicap Pour des jeunes enfants C'est vraiment fait de manière super bien C'est pas du tout fait en mode scolaire En mode documentaire C'est vraiment insinué comme ça C'est presque un détail dans l'histoire Et j'ai trouvé ça super bien honnêtement Et ce livre parle aussi d'autres sujets Qu'on pense pas forcément Comme l'écologie par exemple Qui est abordé dans l'ouvrage Et je m'y attendais vraiment pas non plus Et je trouve ça super De travers un livre pour cette catégorie d'âge En termes de cible et de public Et bah de parler de sujets comme ça Sans que ce soit moralisateur Mais vraiment insinué comme ça Mais comme si Et ça l'est d'ailleurs Comme si c'était normal que ça fasse partie de la vie Et du coup je trouve ça super intéressant De la manière dont l'écologie a été mise en place Mais aussi il y a plein d'autres sujets C'est des sujets d'intégration Au sein d'un groupe Parce que là aussi on va les suivre au sein de Laurie Même notamment avec tout le voisinage C'est aussi un livre qui parle de confiance en soi Du regard des autres sur nous Mais aussi de notre propre regard sur nous-mêmes C'est une histoire d'amitié De famille C'est vrai c'est drôle C'est intelligemment bien fait Et je me suis régalée avec ce petit livre Qui est donc illustré Là comme vous pouvez le voir On peut voir le petit Oum titi trop mignon Là je suis à peu près au début du livre Et comme vous voyez Donc il y a des illustrations Et même à l'intérieur du texte Il y a des mots un peu plus en gras et tout Et moi ça m'a fait bien rire Parce qu'au début de ma lecture En fait je l'ai presque lu Un peu pas en mode théâtrale Mais je mettais de l'intonation du coup Par rapport à ces différents typographies Ces différentes grâces de texte Du coup bah c'était hyper immersif Hyper entraînant Et je me suis régalée avec La Street en mode bolide On est donc déjà à la moitié de cette délecture Oh non Ah bébé jeune pas content Ah la vache Et donc le deuxième livre que j'ai lu en février 2020 C'est Hashtag trahi de Louison Nielman Publié chez Scrineo de leur collection Engagé Qui était le livre que j'attendais le plus en 2020 Et je me suis régalée Le pitch est assez simple On va suivre Apolline Une jeune adolescente de 14 ans Qui est en 3ème Et Apolline vit son premier amour avec Orient Qui est un lycéen Qui étudie dans le lycée Qui est juste en face de son collège Il y a juste une rue qui les sépare Ils aiment bien se retrouver après les courses Petit à petit leur relation se met en place Elle elle est hyper de moins amoureuse Elle est sûre que c'est l'homme de sa vie Du coup pour le moment tout se passe très bien entre eux Sauf qu'un jour Orient va inviter Apolline à une fête Elle ment à ses parents pour pouvoir y aller Puisqu'elle est encore un peu jeune pour pouvoir aller à des fêtes Ils dorment ensemble à la soirée Il se passe rien De sexuel en tout cas Et le lendemain de cette soirée Une photo d'Apolline dénudée Circule sur les réseaux sociaux De là découle forcément une thématique de cyber harcèlement Apolline est forcément dévastée Elle n'ose plus aller en cours Elle n'ose plus affronter le regard des autres Elle ne sait pas quoi penser d'Orient Elle n'arrive pas à savoir parce qu'en même temps elle est amoureuse Mais en même temps elle est au courant Elle sait que c'est mal ce qu'il a fait Et du coup elle n'arrive pas forcément à gérer la situation Elle ne sait plus vraiment quoi faire Et gros point d'interrogation Est-ce qu'elle doit en parler à quelqu'un ou pas Et du coup on va suivre Apolline dans cette histoire Et je trouve que ce livre est hyper intelligent par rapport à la thématique J'ai beaucoup aimé C'est peut-être un détail un peu bête Mais ça m'a beaucoup attirée C'est que Hop je vais vous montrer Au niveau des entêtes de chapitres Les chapitres s'appellent J-23 par exemple Ça c'est le premier chapitre Et en fait à chaque fois les chapitres c'est J-J-J-J-J-J-J Et j'ai plus par rapport à l'événement de la photo dévoilée Et ça je trouve ça hyper intéressant de voir le cheminement Comment ça s'est fait Et je trouve l'écriture de l'autrice très très belle Pareil que la street en mode bolide C'est pas du tout moralisateur C'est un constat Un malheureux constat qui est fait dans ce livre Et je trouve que c'est fait de manière brillante Parce qu'en plus on a tous les points de vue On a donc le point de vue d'Apolline qui est la victime Et qui effectivement elle est tiraillée Elle est encore un peu jeune aussi Pour affronter ce genre de choses Même si personne ne devrait affronter ce genre de choses On est d'accord Et du coup elle sait pas comment réagir Elle est pas distante du jour au lendemain Avec Orient Elle l'aime encore malgré la grave erreur qu'il a faite Elle a conscience quand même que c'est horrible Mais en même temps on comprend bien qu'elle est encore très jeune Et que du coup c'est quelque chose qui la dépasse Et qu'elle ne sait pas comment gérer Je trouve que les nuances dans son rôle de victime Sont super bien Super bien développées et construites On retrouve aussi le rôle du harceleur auprès d'Orient Qui est un personnage très très intéressant dans son évolution Notamment vers la fin de l'ouvrage J'ai été assez surprise de la manière dont ce personnage a été traité Et c'est de la bonne surprise Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé son final grosso modo J'ai trouvé ça hyper intéressant de la manière dont ça a été fait On a aussi le point de vue de la famille Notamment Apolline a une soeur et elle a ses parents Et on a le point de vue d'une famille par rapport à un enfant harcelé Et je trouve ça très bien fait On a aussi le point de vue de l'institution scolaire Qui est aussi mis en jeu dans cette histoire Et je trouve que ces quatre rôles sont très bien décrits Très bien retranscrits Et l'utilité de chacun est vraiment bien à sa place Et j'ai trouvé ça super intelligent, super bien fait Le final de ce livre aussi Je m'attendais pas du tout à un final comme ça En fait depuis le début de la lecture je ne savais pas comment ça allait se finir J'avais peur que ça se finisse trop bien en quelque sorte Et c'est pas vraiment un spoil mais ça se finit pas comme ça Et je suis heureuse que ça se finisse pas comme ça J'aurais pas pensé cette fin là Mais c'est la fin parfaite pour ce livre Je la trouve hyper intelligente C'est vraiment un mot qui retranscrit cette lecture C'est intelligent J'ai vraiment adoré suivre Apolline dans son aventure Même si je suis triste que ce genre d'aventure arrive à des personnages et à des personnes réelles surtout Mais je trouve que ça retranscrit bien la société actuelle Par rapport au danger des réseaux sociaux tout simplement J'ai pas craché dans la soupe parce que je suis présente sur les réseaux sociaux Donc je ne peux rien dire Mais c'est vrai que quand je vois tous ces gens si jeunes Je me dis est-ce qu'ils ont bien conscience de tout ce que ça peut engendrer Et c'est vrai que c'est vraiment une thématique actuelle Et je trouve qu'elle est sublimement bien traitée dans ce livre Il devrait être mis entre les mains de beaucoup de jeunes Parce que ouais ce livre est intelligent Il est vraiment bien fait Il est à destination des jeunes mais pas forcément que des jeunes Je trouve qu'il est aussi à destination des parents Pour mieux comprendre l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux Et notre présence sur les réseaux sociaux dessus Et aussi pour les écoles Je trouve qu'il est vachement bien fait comme fiction Parce que c'est une fiction mais on sait très bien que ça arrive Dans la réalité de beaucoup trop de gens malheureusement En tout cas je vous recommande infiniment ce livre Qui m'a bouleversée Et je suis ultra heureuse de l'avoir lu C'était le livre le plus attendu de l'année 2020 pour moi Et je regrette absolument pas Je me suis régalée, éclatée en termes de lecture Parce que c'est pas un sujet qui m'éclate bien sûr C'était un coup de coeur Waouh, vraiment génial Bon bah voilà, cette cour de lecture est terminée J'espère faire mieux au mois de mars On a déjà lu un On est le 3 mars aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo Bon anniversaire Louise, bon anniversaire Anaïs Même si ça ne sera plus votre anniversaire Le jour où cette vidéo sortira J'avoue que je suis un peu déçue de mon nombre de lectures du mois de février Ce sont des choses qui arrivent J'espère donc que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des deux livres en commentaire Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux Tous les liens se trouvent en barre d'infos Et sur ce je vous souhaite une excellente journée Une très belle semaine Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Je vous fais plein de bisous